Construction de murs avec géogris. Alors, bienvenue dans ma présentation. Bienvenue à tous. Mon nom est Daniel Pottevant, un ancien entrepreneur paysagiste comme vous. Dans le cas des murs spécialement conçus avec géogris, c'est quelque chose que j'ai construit une bonne partie de ma vie de ma arrière. En fait, je montais des murs facilement de 30-35 pieds de haut. Alors, c'est quelque chose que je connais bien au niveau des géogris et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Rappelez-vous que je suis toujours rejoignable à mon kiosque Técobloc. Dans le cas de ce kiosque-là, je devrais être là pendant les trois jours de ce salon virtuel. Alors, on commence parce que j'ai en fait juste 20 minutes à passer. Alors, il y a pas mal de temps que vous voulez en faire. Donc, n'hésitez pas. S'il manque un petit détail, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, si je commence tout au bloc, vous fourmez chaque année le guide Técospect. Técospect, c'est un document qui est volumineux, qu'on vous donne facilement ou qui est facilement downloadable sur notre site Internet. Dans le cas de ce cahier-là, c'est un cahier en fait, il y a plein plein d'informations, dont ceux que je vais vous expliquer aujourd'hui au niveau des géogris. Alors, n'hésitez pas à vous en servir. C'est quelque chose qui est bien pratique pour calculer vos joints de sable, pour calculer les quantités, calculer plein de choses. Tout est dans ce Técospect-là, exprès pour vous. On en fait un nouveau chaque année. Mise à part ça, dans cet Técospect-là, rappelez-vous qu'à la page 105 de ce cahier-là, rappelez-vous qu'il y a une feuille que vous pouvez remplir et nous envoyer à nos ingénieurs en fait, tout à fait gratuitement. Ils vont vous calculer les hauteurs, en fait une vue de coupe avec les géogris qui vont aller en arrière de vos géogris avec la longueur et les espaces. Alors, n'hésitez jamais à remplir ce document-là et peut-être me l'envoyer à moi ou l'envoyer directement à worldacommercialtecobloc.com et en dedans de 5 jours ouvrables, les ingénieurs chez nous vont faire gratuitement votre vue de coupe avec les géogris, les longueurs, avec plein plein d'informations que vous allez pouvoir fournir à votre client, présenter à votre client et en fait donner un peu plus de crédibilité au mur que vous voulez faire pour votre projet. La prochaine dépositive que je vais vous présenter, c'est une petite vidéo, une vidéo qui vous explique un peu comment ça fonctionne la géogris. C'est assez simple, mais ça ne dure qu'une minute. Alors, soyez simple. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, juste, je vais vous rappeler qu'il y a deux types de murs qu'on peut construire. La plupart des murs qui sont construites en aménagement paysager, on parle des murs gréditaires, un mur 3. Alors, l'idée de ça, c'est que le poids du mur doit être plus fort que la force du sol qui va se produire à l'arrière. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup de limites et puis on s'aperçoit de plus en plus que ces limites-là diminuent de plus en plus parce qu'on voit plein de murs qui ont déjà commencé à bouger avec le temps. ... Alors, rappelez-vous qu'il y a des règles, on vous les mentionne, les hauteurs maximales qui sont faisables à monter avec nos murs dans notre écospect. Par contre, quand on va utiliser les murs renforcées avec géogrille, ces murs-là, on peut les monter la hauteur qu'on veut. Même si on avait un stationnement en haut, le poids de la voiture va être retenu par rapport aux géogrilles qui sont dessus. Alors, comme on a vu dans la vidéo, ça ne va pas retenir, les géogrilles ne vont pas retenir votre murs, mais ils vont créer une masse complète ici qui va tout retenir, tout ce type de sol-là qui va retenir votre murs. Alors, dans ce cas-ci, les forces du sol, du gel, des gels vont passer en dessous de votre murs plutôt que forcées sur votre murs comme un mur-poids. Alors, ces géogrilles-là sont calculées, sont calculées comme je vous ai dit avant tout. N'hésitez pas à communiquer avec nos ingénieurs par le site Internet que je vous ai mentionné, le site Le Courriel, ou bien communiquer avec moi, puis je vais vous aider facilement à avoir une vue de coupe pour votre mur que vous pouvez faire chez un de vos clients. La façon de construire un mur, en fait, c'est la même chose qu'un mur standard, comme vous l'avez toujours fait. En fait, on va construire une fondation, alors on va excaver en conséquence. C'est en cas d'un mur renforcé, mais la seule différence, c'est qu'on va excaver beaucoup plus qu'un mur standard, un mur pro. On va compacter la même chose, alors après ça, rappelez-vous que si on met un mur dans le sol, on peut voir, et ça c'est la norme. On doit toujours mettre un mur complet, un bloc complet dans le sol. On ne doit jamais aller en bas d'un bloc complet, ou la norme, c'est un mur, un bloc complet ou 10% de la hauteur du mur. Alors, si on a un mur de 3 pieds, on met un bloc complet, si on a un mur de 10 pieds, 10% de la hauteur du mur, on va mettre un pied dans le sol. C'est la norme de construction de mur. Après ça, on va mettre le drain, en fait, directement sur notre fondation 0,3, on le met là, et le drain va être dans la pierre nette. Le drain doit être connecté quelque part, sinon il ne sert à rien. Alors, on peut même le sortir en avant du mur, alors là, à ce moment-là, les normes du MTQ nous suggèrent de sortir un drain à tous les 20 mètres. Mais, de toute façon, on doit le sortir d'une façon ou d'une autre. Après ça, on va venir rajouter la pierre, alors on peut voir qu'ici, on a utilisé la compaction. En dedans de 1 mètre, en arrière de votre mur, on doit utiliser une petite plaque vibrante, et après, on peut utiliser un rouleau compacteur, dépendamment de la grosseur du mur, ou même une plaque vibrante diesel. Mais, on doit être à 1 mètre d'une heure au niveau de la compaction. La chape de sol, au niveau de la construction, encore une fois, pour chaque mur, c'est identifié dans notre écospect, pour les hauteurs de jeu gris et les longueurs de jeu gris. Mais, si vous voulez avoir une chape de base, je vous dirais que vous n'allez pas vous tromper pour calculer la longueur de vos géogrises par rapport à la hauteur de votre mur. Calculez 75 % de la hauteur de votre mur, ou 5 pieds minimum. Quand vous restez dans ces normes-là, vous les déposez un peu, et à ce moment-là, vous ne serez jamais tenu responsable d'un géogré qui serait trop petit ou mal utilisé. Alors, c'est la règle de base. Je veux juste vous rappeler, par exemple, que quand on met des géogrises, il faut mettre une membrane géotextile qui est ici, à moins d'utiliser toute la pierre nette au complet. Ça restera à vous. Dans le prochain vidéo que je vais vous présenter, de mon ami Alexandre Calvieux, il va vous présenter sur un chantier. C'est vraiment la façon qu'on construit un mur. Dans ce cas-ci, il a utilisé un géogré biaxial. C'est des choses qui sont possibles. Et il a utilisé aussi la pierre nette. Ça évite la compaction. Alors, on regarde ça. On se prépare pour la construction de nos murs G-Force et on remarque qu'on travaille dans un endroit qui est très restreint. On est dans un milieu urbain. On a une entrée de garage partagée et les maisons sont très rapprochées. De plus, tous les professionnels ont passé avant nous. Le plombier, l'électricien, l'équipe d'irrigation. Et on ajoute à ça le fait que le voisin a déjà installé sa piscine et l'excavation était faite à l'avance pour nous. Malheureusement, ils ont trop excavé. Alors, on doit arrêter de creuser, premièrement, et ensuite procéder à une identification du sol. On va prendre notre échantillon de sol ici et on va ajouter un peu d'eau. Et on remarque que la texture est graisseuse, un peu collante, dont on peut identifier que c'est de l'argile. Maintenant qu'on sait que c'est de l'argile, on peut procéder à la décision de quel amendement utiliser. Dans le cas présent, on a utilisé un amendement granulométrique dont on a installé une couche mince de pierre trois cordes nettes qu'on a compactée dans le sol pour le renforcer et changer sa granulométrie. Par la suite, on procède à la construction d'une sous-fondation. La raison pour la sous-fondation, c'est de stabiliser le tout et de nous donner une surface uniforme pour recevoir la fondation. On a déjà installé trois pouces de pierre nette et maintenant on va renforcer le tout et le stabiliser à l'aide d'un géogré biaxial, le Gator Grid 30-30. Cette couche intermittente va stabiliser la pierre nette, va renforcer notre sous-fondation et par la suite, on peut installer un autre trois pouces de pierre trois cordes nettes pour compléter cette étape. Lorsque cette étape est terminée, on peut procéder à l'installation de notre géotextile, le Gator Fabric 4.4. C'est un géotextile non tissé qu'on va utiliser pour encapsuler et séparer notre fondation de notre sous-fondation. Par la suite, on peut installer le 0-3-4 qui serait la fondation et c'est bien important d'avoir une couche d'une épaisseur uniforme pour avoir des mouvements saisonniers qui sont également uniformes, qui est bien important pour notre mur. On remarque que les élévations sont déjà marquées à l'avance, le dessus de notre couronnement, le dessus de notre mur et le dessus de notre fondation. Il ne reste qu'à ajouter un peu plus de pierre et bientôt, on serait prêt à installer nos murs G-Force. Ça, c'est la sorte de plaque vibrante qu'on retrouve souvent sur les chantiers de construction. Malheureusement, on ne connaît pas sa force centrifuge. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'apprend pas assez fort. Après cinq passes, on a à peine compacté cette fondation. Alors, on va enlever cette machine, car on n'a aucune utilité pour nous aujourd'hui. On va passer une plus grande plaque. Prévo. Avec cette plaque, on peut bien compacter notre fondation. Alors, on a installé un ensemble de nivellement de mur de Pave Tool. Et maintenant, on est en train d'installer le deuxième ensemble. Le but de cet équipement, c'est de permettre l'installation d'un lit de pose qui est parfaitement de niveau pour recevoir nos plaques. On commence avec une fondation qui est compactée à 98 % du procteur standard et bien livrée. Maintenant, pour avoir une couche parfaitement de niveau pour recevoir nos blocs, on positionne ses tuyaux. Et avec le niveau laver, un pilon manuel, on fait les petits ajustements pour bien le positionner. Lorsque le tuyau est bien positionné, on peut le sécuriser en place avec un peu de pierre. Et maintenant, on peut passer au deuxième tuyau. Donc, un tuyau à la fois, on assure qu'ils sont bien, parfaitement de niveau. On met un peu de pierre pour les sécuriser en place. Et par la suite, on peut étendre d'autres pierres pour poncer un lit de pose. On prend le niveleur, on tire sur les tuyaux et on a une surface qui est parfaitement de niveau. Donc, super simple, beaucoup plus pratique que d'essayer de graper un bloc après l'autre pour les mettre de niveau du devant à derrière, du mur et de gauche à droite. Donc, une couche, on saute. Alors, on continue l'installation de nos murs G-Force. Et on a installé deux rangs de blocs ici. Le premier rang qui serait enfoui. On a fait le remblai avec un matériel bien étalé, un 0-3-4, qu'on a compacté à 95 % du procteur standard. On fait la même chose en arrière pour trouver une bonne élévation pour supporter notre tuyau de drainage. Le tuyau de drainage part d'un bout de notre mur, passe derrière notre série de marches et sort ici pour retrouver le drain. Par la suite, on a installé le deuxième rang de blocs. Et le remblai pour la balance de ce projet est fait avec la pierre 3-4-net. Il y a trois raisons pour ça. Premièrement, ça nous évite la compaction derrière notre mur qui peut affecter la colonne de blocs qu'on va monter. Deuxièmement, ça nous assure une couche filtrante pour empêcher la migration des particules fines ici pour venir boucher le devant du mur créant une pression hydrostatique. Et en troisième lieu, c'est une couche drainante pour le peu d'eau qui peut infiltrer, mais ça peut facilement passer à travers, rejoindre le tuyau et sortir de notre système. Bien important. Ensuite, on a stabilisé le tout en utilisant un géogré biaxial, le Gator Grid 50-50. On n'est pas obligé d'utiliser un modèle biaxial dans ces instances. Cependant, vu que nous avons un mur avec un coin 90 et un autre mur qui part en perpendiculaire, il est préférable, car l'autre choix, c'est d'utiliser deux couches de géogré uniaxial, mais d'avoir une couche de pierre pour séparer les deux, vu qu'il ne peut pas se chevaucher. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça, ça nous a sauvé beaucoup de temps. Ensuite, on a installé la première marche Rafinato, qui est supportée par un rang de blocs. On va continuer la même sorte d'installation, tout en montant notre série de 10 marches. Et on va stabiliser chaque marche encore avec la géogré biaxiale. Donc, ça va vraiment ancrer tous les agrégats qui se retrouvent en dessous de nos marches. Finalement, du côté droit, on a l'autre mur. On est rendu au troisième rang de blocs. On remplit les cellules avec la pierre nette. On prend le soin de bien remplir les espaces vides entre les unités. Et quand on procède au remblai, on veut commencer derrière les blocs et s'en aller vers le fond de notre projet pour bien tirer et garder notre géogré bien tendu. Super important. C'est bon, les gars! Alors, comme on a vu avec Alexandre, merci Alexandre, comme on a vu la pause d'aujourd'hui, Alexandre a utilisé la biaxiale. C'est parce que c'était son projet qu'il n'avait de besoin. En fait, ce n'est pas nécessaire qu'on peut utiliser de la uniaxiale, qui est celle qui est la plus couramment utilisée. Il a utilisé aussi, au lieu de mettre de la pierre compactée, comme on a vu tantôt, il a utilisé de la pierre nette pour éviter la compression. Alors, ça, ça dépend du projet. N'hésitez pas, là, vous avez un projet, vous êtes pas sûr, abdez-moi, je vais vous aider facilement à choisir un ou l'autre type de géogré et un ou l'autre type de pierre. Alors, j'aimez-vous pas. Dans le cas qu'on va utiliser de la géogré uniaxiale, il faut se rappeler qu'on doit dérouler la géogré à partir du mur vers l'arrière du mur parce que la force d'arrachement est simplement de l'avant vers l'arrière. Alors, on va utiliser ça de cette façon-là. Alors, on va mettre la géogré jusqu'en avant du bloc. On va mettre les blocs. Les blocs doivent serrer comme en sandwich. Cette géogré-là, ça fait partie de la résistance du bloc. Le bloc, de cette façon-là, va se tenir après les géogré qui, elle, va se supporter avec la masse qui se trouve en arrière. Alors, on va construire ça de cette façon-là. Si on a à monter des étages comme ça, rappelez-vous que les géogré ne doivent jamais être l'une sur l'autre parce que sinon, ils glissent. Ça prend toujours de la paire entre les deux pour les entreprises utilisées. Alors, si vous avez deux géogré qui se touchent, alors il faut simplement prendre en mettre, monter un autre rang de l'autre côté et mettre la géogré sur l'autre rang de l'autre côté. Alors, de cette façon, ils ne se toucheront pas. Exactement comme je vous montre ici. Alors, on a des géogré, soit les utiliser en fait par mur qui a une courbe, soit qui ouvre ou qui ferme. Alors, juste, on peut voir dans les géogré qui sont plus foncés, qui ont été utilisés dans l'autre rang en dessous. Et après ça, on rajoute d'autres géogré sur l'autre rang sur le dessus. C'est la façon de faire. Il faut aussi, souvent, on me demande qu'est-ce qui arrive avec les clôtures ou les gardes sur le côté des murs. Des fois, on va faire un mur qui est quand même assez haut. De toute façon, on n'est pas tel, il faut faire ça de cette façon. Alors, les gardes ne doivent jamais se fixer sur les dessous de murs. Ce n'est pas réglementaire au niveau des normes de construction. Alors, rappelez-vous que cette clôture-là doit être un peu plus loin. On parle de deux pieds de distance et c'est la façon de la construire. Alors, c'est des choses qui sont importantes à se rappeler au niveau de la construction. Par contre, si on a à construire deux murs, au lieu de mettre deux murs de quatre pieds ou d'un mur de huit pieds, mettons, et puis vous voulez le diviser en deux pour éviter de construire huit pieds de haut parce que c'est plus haut que nos normes qu'on vous mentionne dans nos écospects. Et ça s'adresse à tous les types de fabricants. C'est toujours pareil. C'est des normes de base. Ça ne nous appartient pas. C'est des normes d'utilisation standard. Alors, pour construire un deuxième mur, si vous voulez diviser votre mur de huit pieds, mettons, huit pieds, vous allez construire un mur de quatre pieds, mais l'autre mur de quatre pieds doit être deux fois la distance du premier mur. Alors, le deuxième mur, si vous n'avez pas, vous ne voulez pas mettre des jouets au mur d'en bas, il faut le mettre à huit pieds plus loin, deux fois la hauteur du premier, pour construire le deuxième mur indépendant. Alors, si vous ne faites pas ça, si vous rapprochez le deuxième mur, vous devrez mettre de la géographie au premier mur. Et si, dans le cas du deuxième mur, il respecte les normes de montage sans géographie, c'est pas un problème. Sinon, si vous dépassez pour mettre de la géographie, allez aussi. Alors, je vous invite toujours, de toute façon, à nous donner vos renseignements pour qu'au niveau de notre ingénierie, on vous fournisse un devis écrit par nos ingénieurs civils. Et à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose de concret à ajouter à votre estimé. Et vous allez avoir aussi la confiance de votre client. Alors, c'est ce qui m'a fait à ma présentation aujourd'hui de construction de murs avec Joe Gris. C'est sûr que c'est incomplet. Je vous en ai parlé pendant 20 minutes. Rappelez-vous, vous pouvez me rencontrer virtuellement dans mon kiosque Técobloc. Técobloc, n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur les produits Técobloc. Je suis là pendant vos trois jours de salon virtuel. Alors, je suis là et puis au plaisir de vous rencontrer. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501